Chers frères et sœurs, je dis frères et sœurs parce que nous sommes tous relativement jeunes, à des degrés différents, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous et à l'issue des propos du MC, je vois que nous sommes déjà dans le même esprit, mais je vais quand même vous encourager à être ces responsables que vous avez décidé d'être avant qu'on ne puisse parler véritablement de la CNI. Donc, quand on écoute le peuple s'exprimer, plusieurs affirment être déçus. Mais chacun doit comprendre que tout ce qui nous arrive dans ce pays, pour tout ce qui nous arrive, en tout cas les responsabilités sont partagées. La Côte d'Ivoire souffre parce que les politiciens ont trahi le peuple, en gérant beaucoup plus leurs intérêts que ceux du peuple. Comment comprendre toutes ces alliances contre nature qui se font et se défont au gré de leurs intérêts ? Comment comprendre qu'on nous ait servi la guerre et qu'on n'ait pas les solutions pour amener la paix ? Comment comprendre toutes ces décisions contre le peuple, même au Parlement qui est censé représenter le peuple ? Les politiques, en gérant leurs intérêts, nous ont servi deux fois la guerre en 2002 et en 2010. Malheureusement, ils s'apprêtent encore à nous en servir une autre en 2020. C'est très facile de diviser. Mais comment ils ont réussi à nous trahir ? Ils ont réussi à nous trahir parce que nous refusons inconsciemment de grandir. Mais à travers vos propos, je vois que vous, vous avez décidé de grandir. Vraiment, j'en suis très heureuse. Donc, on infantilise et on instrumentalise la jeunesse. Parmi nous, il y a des gens qui sont des éternels jeunes et qui veulent rester les bons petits des politiques. Il faut qu'on arrête ça parce qu'ils vous utilisent en vous donnant des miettes, sans vous donner du travail. Pendant ce temps, certains de vos camarades ont un boulot avec la retraite garantie. Le jour où le politique que vous suivez régulièrement ne sera plus au pouvoir, que deviendrez-vous ? Parmi nous, il y a des gens qui refusent de réfléchir à cause de leur parti politique. Pourtant, ils ont les capacités d'analyser les situations. Ça aussi, il faut qu'on arrête ça parce que ça détruit notre avenir. Certains aussi souffrent de l'ingratitude parce qu'ils ont beaucoup donné au parti et ils n'ont rien reçu en retour. Ils sont devenus aigris, ils insultent, ils détestent, il y en a même qui tuent. Mais il n'est pas trop tard pour refaire de la jeunesse un modèle. L'heure est venue de grandir et de décider pour nous-mêmes. Nous ne devons plus laisser les politiques décider pour nous sans nous. Au nom de quoi le pouvoir en place bloque le dialogue politique ? Alors que si on veut vraiment la réconciliation et la paix, il est impératif de gérer de façon consensuelle les questions cruciales avant d'aller aux élections. C'est pour cela que nous, la société civile responsable, demandons la réconciliation dans la repentance avant d'aller à des élections. Parlant d'élections, nous ne cesserons de répéter que le contexte est plus qu'inquiétant. Car la CEI a été mal recomposée au lieu d'être réformée. Donc elle est déjà contestée par une partie de l'opposition et de la société civile. Tout l'environnement électoral n'est pas à CEI, notamment l'échec de la révision du code électoral récemment, le découpage électoral qui a révisé, l'enrôlement pour les CNI qui sont en cours dans des conditions difficiles, le temps insuffisant pour boucler techniquement les opérations qui visent à organiser les élections. La réconciliation non effective mise à mal par la persécution des membres de l'opposition, le dialogue politique en panne, le dialogue social en panne, la crise de nos institutions, justice, parlement, armée, ils ne travaillent plus selon les normes. L'incivisse aggravé, ça aussi c'est un thème qui est très très sérieux, il faut qu'on rééduque les populations ivoiriennes, même les feux, on ne les respecte plus. Les déguerpissements abusifs et la politisation des faits de société et bien d'autres mots qui témoignent du fait que la société ivoirienne va mal. Face à ce contexte préélectoral inquiétant, il est du devoir de la société civile, et c'est nous tous qui sommes la société civile, de tirer la sonnette d'alarme et de faire des propositions pour sauver le pays d'une autre guerre dont les signes avant-coureurs sont évidents. Qu'est-ce qui fait courir par rapport à ces élections alors que les conditions ne sont pas réunies ? Si le pouvoir est vraiment oufouétiste, pourquoi il refuse le dialogue prôné par le président oufoué ? La clé de la réconciliation est entre les mains du président de la République qui est le garant de l'unité nationale selon la Constitution. Donc, avec un peu de bonne volonté, on peut encore faire un minimum pour des élections apaisées. Il ne tient qu'au pouvoir de libérer le président Bagbo, le ministre Blegoudé, les prisonniers militaires, de réunir autour d'une table tous les leaders et la société civile pour trouver des solutions consensuelles avant d'aller aux élections. Et ça, ce ne sont pas des revendications politiques. C'est ce qui est normal si on veut réellement la réconciliation. Parce que tous les leaders politiques ont chacun leurs partisans. Et c'est avec tous ces partisans qui font le peuple. En plus de la société civile qui n'a pas de partisans, c'est avec ceux-là qu'on travaille pour la réconciliation. Donc, vous ne pouvez pas venir parler de réconciliation et maintenir certains leaders hors du pays. Ce n'est pas possible. Donc, sans le minimum de dialogue inclusif et le minimum de consensus qu'il faut, nous nous acheminons vers une autre guerre plus grave que les précédentes. Et ça, on doit en avoir conscience. C'est pour cela que ACI invite la jeunesse à s'engager pour la paix et la démocratie à travers ce qu'on a appelé des brigades citoyennes. Chaque jeune doit s'engager dans sa commune pour assurer la veille citoyenne et sensibiliser les populations sur les questions d'actualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ACI, ce qu'on veut faire, c'est installer des bases de la société civile dans toutes les communes du pays. On a commencé à Yopougon et à Portboué. Mais notre ambition, c'est de couvrir tout le district d'Abidjan et de couvrir tout le pays. Et dans chacune des communes, on a les brigades citoyennes qui ont deux rôles principaux. Le premier, c'est d'assurer la veille citoyenne. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la commune doit être remonté pour qu'on voit en tant que société civile ce qu'on peut faire par rapport à ça. La deuxième chose, c'est de sensibiliser les populations sur les questions d'actualité. Donc l'actualité actuellement, c'est le renouvellement des CNI. La procédure circule sur tous les réseaux. On a dit ce qu'il faut, quand on a déjà la carte d'identité, il faut prendre la photocopie de la pièce, il faut ajouter le thème de 5 000 qu'on paye en ligne. Là encore, il paraît que quand les gens payent en ligne, après encore, on leur demande d'aller payer physiquement les 5 000. Ça veut dire que le système n'est pas encore bien huilé. Tous les principes ont été élaborés, toute la procédure a été élaborée. On communique dessus, mais dans la pratique, il y a des difficultés. Donc, malheureusement, dans les faits, il y a beaucoup de difficultés qui vont de l'ineffectivité de l'opération dans certaines communes, du nombre insuffisant des sites d'enrôlement. Ce n'est pas normal qu'à Yopougon, qui est la plus grande commune du pays, il y ait un seul centre d'enrôlement. Alors que le temps ne suffit même pas pour véritablement boucler l'enrôlement. Je ne sais pas ce que le code électoral actuel prévoit, mais dans l'ancien code, 3 mois avant les élections, on doit afficher les listes définitives. Si on parle de listes définitives, c'est qu'il y a d'abord des listes provisoires. On n'a même pas encore fini l'enrôlement. À quel moment on actualise la liste électorale pour pouvoir afficher ces listes ? Donc, vous voyez réellement que, véritablement, pour les 8 mois qui restent là, normalement, techniquement, ça ne suffit pas pour organiser de façon crédible ces élections-là. Et donc, il y a le manque de moyens aussi pour participer à l'opération. Malheureusement, il y a des gens qui ne bénéficient que d'un repas par jour. Ça, c'est pour les plus chanceux. Et donc, où les gens vont enlever l'argent pour pouvoir satisfaire aux exigences pour avoir la nouvelle carte. Et ça, ce manque de moyens-là, ça ouvre la brèche à la corruption et aux achats de conscience qui sont en cours. Aujourd'hui, tout le monde sait que, dans certaines zones du pays, on a déjà commencé, les politiques, certains, notamment même ceux du pouvoir, ont déjà commencé à distribuer les cartes d'électeurs à leurs partisans. Mais, et les autres ? C'est pour cela que la gratuité aurait été préférable. Ça mettait tous les citoyens au même pied d'égalité et les gens allaient se débrouiller pour faire leurs papiers, pour ceux qui n'ont pas les papiers. Notre objectif à ACI n'étant pas la conquête du pouvoir, nous allons nous aussi nous investir à aider les populations à avoir leur CNI. Parce que pour nous, là, c'est en termes de justice sociale. S'il y a des gens qui n'ont pas des cartes et qu'à cause de ça, certains font l'objet d'achats de conscience, il faut que nous, en tant que société civile, on se lève aussi pour aider, autant qu'on peut, ceux qui n'ont pas les moyens d'obtenir des cartes d'identité, parce que la carte d'identité fera aussi office de carte d'électeur. Donc, celui qui n'a pas sa carte d'identité, automatiquement, il est privé de son droit de voter. Nous allons également sensibiliser les populations sur les critères qui devraient motiver leurs choix pendant les élections. Notamment le projet de société, le passé politique des candidats, leur moralité et ce que chaque candidat voudra en termes de perspective et d'espoir pour notre pays. Qu'est-ce que chacun vaut véritablement en termes d'espoir ? Nous devrions donc dépasser les partis politiques pour choisir celui qui pourra incarner l'avenir et le changement réel. Donc, chers amis jeunes, merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous vous faisons confiance pour bien analyser la situation et faire les bons choix. Soyons pro-Côte d'Ivoire pour participer dans la solidarité à la restauration de notre pays. À propos de pro-Côte d'Ivoire, j'aimerais préciser quelque chose. C'est un nouveau concept que ACI essaie de promouvoir parce que jusqu'à présent, dans notre société, vous avez des pro-Babos, des pro-Ouattara, des pro-Bédier, des pro-Soro. Nous disons que tout ça, ça nous divise. On doit être pro-Côte d'Ivoire parce que chacun doit mettre l'intérêt du pays avant tout. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand les gens sont pro-quelqu'un, en général, ils finissent par idolâtrer la personne de sorte que même quand la personne dit quelque chose qui n'est pas bon, c'est ce que tous ces pros font. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'on apprenne à être pro-Côte d'Ivoire pour analyser objectivement les situations. Quel que soit ce qui se présente à nous, est-ce que c'est bon pour la Côte d'Ivoire ? Quand la réponse est oui, on y va. Quand c'est non, quelle que soit la personne qui a donné le mot d'ordre ou alors qui a fait la proposition, on la refuse. Donc, c'est important qu'on se remette dans un patriotisme sain qui permette à la Côte d'Ivoire d'avancer. Donc, notre hymne national parle de vous, les jeunes, en parlant de légions remplies de vaillances qui relèveront la dignité de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu sa dignité. Elle est devenue le laboratoire de toutes les aberrations politiques. Et c'est à vous, les jeunes, de relever le défi de lui redonner cette dignité-là. Et je vois que vous êtes déjà motivés. C'est vraiment très encourageant. Nous nous serons là pour vous accompagner. Donc, nous nous serons là pour vous accompagner et pour vous aider à être ces jeunes matures, ces jeunes responsables qui vont refaire de la Côte d'Ivoire un pays qui était envié dans le monde entier. Donc, que Dieu vous inspire, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le premier à demander ce que la société civile pense du fait qu'on doive payer les pièces. Je pense qu'il n'a peut-être pas suivi l'actualité. Parce que depuis que l'annonce a été faite qu'il fallait payer les pièces, la société civile s'est levée. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de sociétés civiles. Il y a la société civile qui ne conteste rien. Elle est là, elle observe, elle cherche des projets de développement à exécuter. Il y a cette société civile-là qui dit être neutre par rapport à tout ce que nous vivons. Et puis, il y a nous autres qui nous prononçons sur tout ce qui se passe dans l'environnement sociopolitique. Et nous là, nous nous sommes levés. En octobre, lorsqu'il y a eu le meeting de l'opposition avec les parlementaires du PDCI, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Nono, on était là-bas avec la coalition, ça suffit, pour dire qu'on demandait la gratuité de la CNI. Et c'est pour cela que tout à l'heure, on disait que le parlement ne travaille plus pour le peuple. Parce que normalement, quand il y a une décision importante à prendre, tous les députés devraient retourner dans leur circonstruction pour consulter les populations avant de venir au parlement pour représenter ce qu'ils ont entendu dans le peuple. C'est comme ça que ça se passe en principe. Dans notre pays, là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça et c'est vraiment dommage. Ce qui aurait arrangé tout le monde, c'était que la CNI soit gratuite. Mais pas deux fois le parlement a voté oui pour que la CNI soit payante. Donc là où on est arrivé là, notre avis ne compte plus. C'est une décision qui a été arrêtée. Ce qu'il faut faire maintenant, qu'on soit d'accord ou pas, c'est de tout faire pour nous enrôler. Parce que c'est cette CNI-là qui va nous donner le droit de voter, de choisir qui nous voulons pour notre pays. Par rapport à la deuxième question, je crois qu'il s'agit de ce que les gens vivent comme désagrément sur le terrain pendant l'enrôlement. Que vous arrivez en tant que nouveau majeur et qu'on vous dise d'attendre que les anciens qui possèdent les CNI soient d'abord enrôlés, vous convenez avec moi que ce n'est pas ce qui a été annoncé dans les communiqués. Donc tout ça, ce sont des entorses que vous constatez sur le terrain. Il faut toujours remonter ce genre d'informations pour qu'on communique dessus. Il faut même dénoncer ces centres-là. Ce n'est pas normal. C'est une façon d'empêcher votre droit. Et donc là, nous, on ne peut que prendre note de l'information et puis on va communiquer dessus. Les agents recenseurs. Nous pensons que le plus simple aurait été d'annoncer la gratuité pour tous. Finir de voter à l'Assemblée nationale pour dire que c'est payant. Et puis après, se mettre dans certaines régions avec des prétendus agents recenseurs pour donner gratuitement des CNI aux gens. Moi, je dis que comme il y a la pauvreté, si vous tombez sur ce genre de situation, faites-vous enrôler. Dans l'une là, on est seul. Ce n'est pas parce que le RHDP t'a donné une carte que tu es obligé de voter le RHDP. On te donne ta carte, tu prends. Voilà. Et c'est pour cela que nous aussi, on a dit, et j'en arrive à la question de l'autre, on va faire ce qu'on peut aussi pour aider ceux qui n'ont pas de carte d'identité. Mais là, on ne le fait pas parce qu'on est riche. On le fait parce qu'on veut que le maximum de citoyens aient leur carte d'identité. Ça veut dire que parmi vous, et c'est pour cela que je parlais des brigades tout à l'heure, les brigades que nous allons installer dans les communes, un de leurs rôles actuellement sera d'aller vers les populations, vers les ménages pour savoir combien de personnes majeures il y a dans les ménages. Parmi ces personnes majeures, qui a sa carte d'identité, qui n'a pas sa carte d'identité ? Ceux qui n'ont pas leur carte d'identité, pourquoi ils n'ont pas leur carte d'identité ? Si la raison est financière, on fera ce qu'on peut pour aider cette personne. Mais il faut que les gens soient honnêtes. Si vous êtes un jeune et que vous avez un père ou bien une mère, vous avez des parents qui peuvent vous aider, il vaut mieux mettre en avant vos camarades qui n'ont personne pour les aider. Et c'est pour cela que c'est les jeunes eux-mêmes qui se connaissent entre eux qui vont aller sur le terrain pour cette opération. De sorte qu'on puisse aider vraiment ceux qui sont vraiment coincés, qui ne peuvent pas obtenir la carte. Donc, je réponds en même temps à la question des accords. Dano a demandé dans chaque commune, il y a combien de centres ? Moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a 201 communes. Donc, si déjà on a 118 centres, c'est qu'il y a un problème. Déjà, en 2009, on avait 11 100 centres d'enrôlement. 11 000. Là, on n'a même pas 500 pour dire qu'on va atteindre 1 000. Alors qu'on est dans une situation où on n'a pas le temps. C'est pour cela qu'à ACI, on a toujours dit que le pouvoir ruse avec tout ce qui concerne les élections. Vous avez vu pour la CEI, c'est le 18 novembre 2016 que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à l'État de Côte d'Ivoire dans un délai d'un an de réformer la CEI. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le délai d'un an, ça veut dire que le 17 novembre 2017, on devrait avoir fini avec cette question de réforme de la CEI. Le pouvoir a pris son temps. Le 17 novembre 2017 est passé. C'est le 6 août 2018. Donc, près d'un an et demi après qu'ils ont consenti à accepter même maintenant de faire cette réforme. Mais après avoir dit en août là, c'est en janvier 2019, ils ont commencé les consultations. Vous voyez comme on perd du temps à faire ce qu'on est obligé de faire. Finalement, ça a donné quoi ? Rien du tout. Nous avons une CEI qui est contestée parce que le président dit qu'il est de la société civile alors que ce n'est pas vrai. Il y a des gens comme Henriette Lagou, le 3 juin 2019, ils ont annoncé qu'ils sont au RHDP, c'est eux qui représentent l'opposition. Donc, vous voyez que ce n'est pas sérieux. On ne nous prend pas au sérieux. C'est pour ça que nous-mêmes, là, on doit se prendre au sérieux. Et nous-mêmes, on doit leur dire qu'on les a trop regardés. Voilà le dialogue pour le code électoral qui a été ouvert. Ça aussi, ça n'a rien donné. Donc, pour revenir à cette question, moi, je pense que l'enrôlement, là, ce n'est pas en janvier 2018, là, qu'on devait commencer l'enrôlement, si on voulait que ça se passe bien. La deuxième chose, le nombre de centres ne devait pas être aussi déséquilibré. Une commune, on ne peut pas avoir 118 centres. Ça veut dire qu'il y a des communes qui n'ont même pas de centre. Hein? On vous dit, par exemple, que pour toute la région de Diokwe, il y a un seul centre à Diokwe. Ce n'est pas sérieux. Si vraiment on veut que l'enrôlement se passe bien, il faut mettre le paquet parce que le temps n'est pas long pour que véritablement tout le monde puisse se faire enrôler dans le temps. Donc, globalement, ce n'est pas une opération, à notre avis, qui est empreinte de sincérité et de bonne volonté. Parce que les conditions même ne sont pas réunies pour que l'opération se passe pour le mieux. N'empêche qu'un bon citoyen, il faut que chacun fasse l'effort de se faire enrôler dans le temps, afin de ne pas être privé de son droit de vote. Normalement, il y a les critères pour pouvoir se faire enrôler qui figurent dans la presse, sur internet, un peu partout. Donc, normalement, avant de se faire enrôler, il faut réunir les pièces selon la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on est quelqu'un qui renouvelle ? Par exemple, celui qui a égaré sa pièce. Pour pouvoir renouveler, il faut faire un certificat de perte. En plus du certificat de perte, il faut avoir la photocopie de l'ancienne carte. Ceux qui n'ont pas la photocopie de l'ancienne carte, ils sont obligés de refaire extrait de naissance, certificat de nationalité, certificat de résidence, tout le blablabla qu'on demande. Donc, pour chaque cas, il y a des pièces à fournir. Et ça, normalement, si vous allez sur internet ou bien sur le site de l'ONESI, on ne dit plus ONI, on dit ONESI. Si vous allez sur le site de l'ONESI, vous aurez tous les détails. Donc, il faut réunir les pièces selon le cas qu'on représente. Pour aller maintenant dans le centre d'enrôlement. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Maintenant, ceux des villages, les gens savent que dans les villages, il n'y a pas de réseau partout. Il n'y a pas de cyber, café non plus. Et ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone Android. Donc, normalement, dans les centres d'enrôlement, on permet que les gens payent en espèces ce qui devait être payé en ligne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens même qui se plaignent d'avoir payé en ligne. Mais quand ils arrivent dans le centre, on leur demande de payer encore. Parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe entre la partie en ligne et la réalité. Mais on dirait que ce n'est pas huilé. Donc, des fois, quand ils arrivent dans le centre, on leur demande encore de payer. Donc, pour nos parents qui sont dans les villages, il faut laisser les tables d'internet là. Ils vont avec leurs 5000 et leurs papiers directement dans le centre d'enrôlement. Celui qui n'a pas l'ancienne pièce ne peut pas se faire enrôler. C'est ce qu'il a dit dans le deuxième. C'est ce qu'il a dit du plateau. Maintenant, il a eu le 2019. Est-ce qu'il va renouveler ou pas ? Bon, pour 2019, il est obligé de renouveler puisque les gens ont changé la couleur. Il va aller payer encore ? Puisque ce n'est plus avec l'ancienne carte qu'on vote. Il y a une nouvelle carte. Et donc, tous ceux, même ceux qui ont fait leur carte en 2019, sont obligés d'aller refaire leur carte. Maintenant, je pense que c'est une question qu'on va poser à l'ONESI. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont refait leur carte en 2018 et 2019. Là-dessus, la validité est marquée pour 2028 et 2029. Ce n'est pas ça ? Bon, là-dessus, on ne nous a pas encore informés. Nous tous, on va poser la question. Je ne sais pas si nos amis journalistes peuvent nous aider. Vous en savez quelque chose ? Les cartes dont la validité court jusqu'en 2028 et 2029, est-ce qu'elles sont encore valables ? Bon, on va poser la question. Parce que oui. Je suis Yoro Jean-François. Je suis le président des nouveaux majeurs de Côte d'Ivoire. Les nouveaux majeurs de Côte d'Ivoire, déjà, quand on veut des nouveaux majeurs, normalement, c'est ceux qui atteignent l'âge et requises, l'âge majoritaire. Mais là, nous parlons d'une jeunesse consciente, une jeunesse qui prend ses propres responsabilités, une jeunesse qui veut décider, une jeunesse qui veut participer aux décisions de son pays. Donc, c'est pour cela que nous avons dénommé notre mouvement le mouvement des nouveaux majeurs de Côte d'Ivoire. Ça veut dire le mouvement des jeunes responsables du Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu comment je peux définir un peu les nouveaux majeurs. Maintenant, notre présence, surtout ma présence ici. Ici, nous sommes à notre AG. Nous voulons décider. Nous voulons d'abord voir comment nous pourrons apporter notre appui au niveau social et au niveau de ce qui se passe dans notre pays. Et en même temps, comment nous allons nous y prendre pour qu'on puisse lancer le mot d'ordre à tous nos camarades qui s'est fait enrôler, que c'est l'enrôlement qui peut nous permettre si nous devons décider ou pas. Donc, je pense que c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui à notre séance d'Assemblée générale. En général, nous sommes plus de 60 000. Mais nous voulons atteindre 3 millions. En plus, nous sommes représentés dans les 33 régions. Et nous avons des vice-présidents dans ces 33 régions. Nous avons des secrétaires nationaux qui sont aussi dans ces 33 régions et les présidents de coordination. Le profit que nous tirons déjà, c'est déjà les informations qu'elle nous a données en fonction de comment il faut se tenir, comment il faut aller se faire enrôler. L'important, c'est comment nous devons aller nous faire enrôler massivement. Et comment il faut aider nos camarades parlementaires qui n'ont pas les moyens de se faire enrôler. Donc, en tout cas, c'est en cela que j'ai vu très important notre rencontre d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous.